Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadadam ! Yeah ! Bonjour ! Bonjour ! Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bien entendu, Ed Polo Fessol, sociologue diplômée d'art appliqué en doctorat de doctologie de YouTube sur la science-cologie de Dragon Ball Z. Je suis ici tout simplement pour apprendre l'univers Dragon Ball Z de la nouvelle génération. On commence avec mes enfants tout simplement, vous allez voir que je suis en train d'en faire des surdoués dans l'univers d'Akira Toriyama. On n'est pas là pour apprendre les télétubés, pour en faire des télétubés, mais simplement des surdoués, car Dragon Ball n'est pas à apprendre à la légère. Dragon Ball sait bien plus que cela. Et vous allez comprendre que les cours à la maison, grâce au confinement, portent leurs fruits. Leçon numéro 1 du jour pour l'école à la maison. On va commencer avec vous, jeune homme. Quel est le nom de la femme de Sengoku ? Chichi. Chichi, c'est très bien répondu, ça. A vous, maintenant, demoiselle, quel est le nom de la femme de Vegeta ? Buma. Buma, c'est très bien répondu. Pour l'instant, c'est du 20 sur 20. On va essayer d'aller encore plus loin dans la technicité de cette épreuve. Avec vous, jeune homme, quel est le nom de l'attaque la plus populaire de Sengoku ? C'est très bien. A vous, demoiselle. Quel est le nom de l'attaque de Vegeta ? Final Flash. Final Flash. On peut le voir, c'est maîtrisé. Mais est-ce que leurs compétences ont été autant développées qu'ils le prétendent ? Eh bien, nous allons savoir, avec vous, demoiselle, dites-moi, une fois que vous avez les 7 boules de cristal, qu'est-ce qu'il peut sortir de ces boules ? Euh, le dragon. Le dragon. Allons, continuons avec les Sagajins, par exemple. Ils ont une queue de Saiyan, en pleine lune. En quoi peuvent-ils se transformer ? En singe. En singe. Voilà, on peut le voir. On peut le voir que ces enfants sont plutôt compétents dans l'univers du Dragon Ball. Grâce à moi, le professeur. Et professeur sociologique. Continuons également, avec vous encore, demoiselle. Quel est le Saiyan le plus puissant actuellement, sans compter des fusions ? Broly. Broly. Et maintenant avec vous, jeune homme. Qu'est-ce qu'il fait, Broly ? Bon, bon, bon. On peut le voir. Il arrête dans la glace, tout au fond de l'eau. Il met dans la glace ? Qu'est-ce qu'il met dans la glace ? Il arrête, il tient sa tête. Ah, il tient la tête de sang beaucoup dans la glace ? Ah, il tient la glace. Et voilà. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce qu'il fait avec la tête de sang beaucoup dans la glace ? Il prend sa tête et après il cogne. Et voilà, il la cogne contre la glace. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces enfants sont devenus intelligents ? Est-ce que la maîtresse pourrait en faire autant ? Je ne pense pas, encore une fois. Mais attention les enfants, n'oublions pas, la passion passe après les... Je dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501